bonjour nous sommes en direct nous sommes vendredi midi et nous sommes réunis déjà pour notre 82e off avec un sujet aujourd'hui vous allez voir un retour d'expérience dans une belle et grande organisation qui a mis en place un projet d'innovation pédagogique autour du tutorat avec une expérimentation pour digitaliser le tutorat à l'aide d'une application on va vous laisser découvrir tout ça tout de suite et comme d'habitude nous ne sommes pas seuls nous avons la chance d'avoir et bien l'équipe de chez safran et safran université qui a porté le projet et les équipes de clara qui sont la solution qui a bien permis de déployer de digitaliser ce projet on vous partage ce retour d'expérience passionnant tout de suite et lors nous serons accompagnés de cette belle équipe que tu vas nous présenter et oui avec plaisir presque à date anniversaire au mois de juin on se fait un petit plaisir on dit à jean rocque qu'on a envie de d'animer une émission ensemble donc jean roc poulier que vous connaissez sans doute et pour ceux qui ne le connaîtrait pas encore et bien jean rocque est le responsable des opérations et de la stratégie learning et formation du groupe safran et il est accompagné aujourd'hui de catherine loirent qui est vous le verrez experte au niveau de toutes les questions on va dire très haïti très technologique et des plateformes de digital learning et qui a accompagné la mise en place de cette expérimentation et elle fait partie de l'académie université safran et nous serons également accompagnés de jean-louis mostaggio qui est également psychologue du travail et spécialisé dans les questions de la mise en place des transmissions des savoirs et des actions tutorales et on aura également le plaisir d'être accompagné tu l'as dit par romain eté qui est cofondateur de la solution clara l'application que safran a choisi et on verra comment ils se sont choisis pour effectivement mettre en place une formidable démarche de suivi de l'action tutorale qui a été célébrée et récompensée par les trophées 2023 du digital learning ils vont nous raconter tout ça dans quelques instants à tout de suite juste après le générique bonjour à toutes bonjour à tous bonjour 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 c'est c'est toujours un enjeu de présenter quatre personnes au parcours et aux responsabilités dans des grands groupes engagés quand on est nombreux comme ça on a l'impression de présenter une équipe de foot où on veut dire que tout le monde est important mais si vous avez quelque chose à ajouter au cours de votre présentation n'hésitez pas à nous le dire c'est maintenant sinon au moment où vous interviendrez parce que c'est voilà c'est vraiment une chance pour nous de vous accueillir aujourd'hui donc merci merci à vous d'être là on a bien préparé ensemble cette émission et puis pour beaucoup de personnes qui nous écoutent sur twitter linkedin facebook on imagine qu'il ya pas mal de questions qui vont monter sur ce que c'est qu'une action tutorale ce que c'est que le tutorat mais avant de plonger immédiatement dans le vif du sujet et de vous montrer même à quoi peut ressembler une action de tutorat genre qu'on voulait juste quand même te permettre de présenter en quelques mots le groupe safran voilà qui est un fleuron quand même de notre industrie très innovant dans tous les domaines notamment en formation mais nous présenter en quelques mois un petit peu le groupe ses métiers et et son envergure écoutez bonjour à toutes et à tous je suis ravi en effet un an après notre partage sur la les innovations pédagogiques d'être avec vous à nouveau pour ce partage cette fois sur une de ces innovations qu'on avait abordé 22 voilà l'année dernière alors pour vous dire quelques mots en fait le groupe safran sans rentrer dans les détails de cette planche en quelques mots on va parler de groupe industriel on va parler de groupe international dans des domaines qui sont ceux de l'aéronautique de la défense et du spatial et comme tous les groupes industriels un groupe qui fait face et on va faire la liaison tout à l'heure avec le tutorat qui fait face à de nombreux enjeux qui ont d'ailleurs été amplifiés par la crise sanitaire dans ces enjeux on peut situer et citer tout ce qu'on appelle transformation générationnelle avec des départs à la retraite des pertes d'expertise mais aussi des enjeux d'attractivité d'image de l'industrie sur laquelle nous travaillons et la liaison avec un besoin en compétences de plus en plus important avec des métiers en tension également bien sûr une transformation du business en profondeur concernant concernant safran en particulier avec des enjeux dans tout ce qui concerne la décarbonation de l'aviation et évidemment la digitalisation de nos activités de nos métiers à tous les niveaux donc là également quelque chose de majeur plus généralement également de nouvelles façons comme dans l'ensemble des entreprises de travailler de voir ou revisiter sa relation au travail tout cela fait que je pense qu'on peut le dire et je pense que l'or et xavier le partageront la formation est de retour vraiment sur le devant de la scène on est vraiment cette fois j'ai envie de dire reconsidérés en étant honnête à une certaine époque la formation il faut le dire ça a parfois été qualifié un peu de cimetière des éléphants j'ai envie d'être un peu provocateur là dessus je pense que depuis la crise sanitaire on a vu à quel point dans les entreprises la formation est un levier fondamental pour faire face à ces différentes transformations et enjeux je vous ai cité et c'est la raison pour laquelle chez safran et safran university qui est l'université du groupe safran nous avons mis en place un plan de transformation qu'on peut peut-être voir à l'écran si c'est possible avec un certain nombre de piliers et de principes autour desquels on accroche en fait tous nos projets toutes nos innovations alors qu'est ce que c'est rapidement que ce plan de transformation de la formation chez safran et bien vous avez un premier pilier on parlait tout à l'heure de pénurie de compétences un pilier essentiel pilier compétence dans lequel vous trouvez par exemple les projets les actions dans lesquels une université d'entreprise comme la mienne sont impliqués typiquement les reconversions les montées en compétence des salariés et plus généralement tout ce qui touche à la compétence et à la capacité je dirais à développer les hommes et les femmes de l'entreprise et à travailler à cultiver leur employabilité donc ça c'est un premier pilier extrêmement important pour la formation sur lequel on est très attendu le deuxième pilier c'est un peu celui de l'employé c'est comment revisiter sa relation à l'employé et essayer de se mettre un peu dans ses chaussures aujourd'hui il est au centre on voit qu'il est au centre ils nous disent qu'il n'est pas simple toujours par exemple de clairement trouver l'offre il ya des problématiques d'accessibilité et de lisibilité de l'offre de formation et bien on travaille actuellement à essayer de la rendre plus facile d'accès plus lisible et ça c'est très important parce que c'est l'idée de l'employé centrique que l'on travaille ici sur ce pilier central et enfin un troisième pilier alors là pas des moindres qu'on a appelé entreprise ou entreprise apprenante c'est l'idée d'impliquer les hommes et les femmes de l'entreprise quelque part dans la création et la transmission des savoirs pour lequel on a une vraie philosophie c'est chacun sait quelque chose et peut contribuer à la création et à la transmission des savoirs vous l'avez compris c'est un peu ce qu'on avait abordé l'an dernier avec le plan d'innovation c'est un peu l'entreprise enseigne à l'entreprise comment miser également sur ses ressources ses propres ressources internes pour quelque part les impliquer dans l'aventure du savoir et puis enfin deux principes mais très important transverses aux trois dimensions que nous venons de voir et bien bien sûr l'internationalisation de la formation qui fait écho à ce que je vous ai je vous disais tout à l'heure safran est un groupe international il est donc fondamental de délivrer de façon équitable partout dans le monde la formation quel que soit le pays dans lequel se situe l'employé du groupe donc ça c'est un premier principe extrêmement important sur lequel nous travaillons en ce moment activement et puis le deuxième principe la digitalisation des métiers du groupe safran sur lequel nous sommes impliqués mais n'oublions pas de le dire également la digitalisation de la formation c'est à dire de notre propre métier voilà pour cette rapide introduction et merci beaucoup et c'est effectivement pour faire le lien avec cette présentation mais dont on avait parlé aussi l'année dernière et c'est 22 innovations tu avais commencé à bien nous expliquer quelle place prenait chez safran on va dire le tutorat on était avant l'expérimentation et tu nous expliquais l'année dernière que chez safran de par l'évolution de ce que tu viens de dire des compétences des métiers la vitesse à laquelle il faut aller la pénurie vos recrutements vos enjeux de recrutement et d'attractivité avec ça requestionnait énormément la façon de fait d'emborder les collaborateurs de vouloir les accompagner le mieux possible dès la prise de poste et donc de faire beaucoup évoluer avec l'action de formation situation de travail aussi en fait le rapport à la formation le rapport aussi aux managers qui accompagnent leurs équipes et comment le tutorat finalement commençait fortement à prendre une place importante et assez stratégique dans votre démarche de formation je trouvais ça intéressant à évoquer parce que pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas forcément des organisations qui ressemblent face à france mais qui se développe quelles que soient les tailles et les métiers des organisations en fait on voilà la formation évolue vers cette ce besoin de formation en situation et je trouve on trouvait ça intéressant que tu puisses aussi nous expliquer à quel point cette modalité se développe chez vous et pourquoi oui en fait peut-être une liaison qui peut intéresser tu as parfaitement raison laure le nos collègues qui nous écoutent aujourd'hui c'est que beaucoup les universités d'entreprise à l'époque était centré véritablement sur des populations vous le savez bien col blanc même sans être péjoratif évidemment mais je veux dire avec des offres de formation très classique et je dirais en présentiel face à face la crise nous a fait muter une première fois vers le monde du digital pour établir ce qu'on a appelé la continuité un pédagogique c'est l'expression du ministre de l'éducation nationale de l'époque jean michel blanquer mais plus encore il y a de nouveaux territoires sur lesquels les universités commencent à se rendre et ces territoires ce sont les territoires des apprentissages sociaux et tu le disais fort justement des apprentissages en situation de travail parce qu'il faut le dire quand même c'est quand même là qu'on va trouver l'impact maximal et vous allez le voir pendant ce partage aujourd'hui en matière de formation la démonstration là est totale en particulier avec le tutorat on est vraiment capable d'effectuer une traçabilité de la compétence bout en bout pour les intéressés c'est à dire les tutorés mais pas seulement et c'est pour ça qu'il me semble intéressant qu'une université d'entreprise comme la nôtre et j'espère bientôt les vôtres s'avance davantage vers ce métier de l'apprentissage en situation de travail on parle aussi parfois d'action de formation en situation de travail c'est la feste et je trouve que ce sont des spécialités qu'on n'avait pas forcément dans les universités corporate habitues classique et qui commence en tout cas chez nous à fortement se mettre en place de quoi parle-t-on pour qui n'a jamais eu d'action d'oral pour le grand mystère et puis pour certains qui se questionnent souvent sur tutorat mentorat ce serait toujours intéressant de qu'on éclaircisse aussi un petit peu les distinctions qu'on peut faire entre l'action tutorat et le mentorat mais place à l'image une petite vidéo que vous avez réalisé qui nous permettra qui permettra à ceux qui nous regardent aussi de plonger concrètement dans le projet de quoi parle-t-on ce que c'est et à quel besoin ça répond on va le découvrir dans une petite vidéo très courte de deux minutes et on donnera la parole ensuite à jean-louis pour effectivement nous détailler tout ça en profondeur place à l'image lui c'est mathias il est nouvelle entrée chez safran helicopter engine son rôle est d'apprendre les basiques métiers pour être autonome sur la production de pièces dites runner c'est à dire les pièces les plus souvent produites dans l'atelier où il travaille lui c'est françois c'est le tuteur de mathias son rôle est d'accompagner la montée en compétences de mathias chaque jour il doit expliquer montrer et échanger avec mathias sur la production des pièces à réaliser lui c'est nicolas c'est le manager de françois et de mathias son rôle est de fixer les objectifs de production de l'atelier et aussi d'effectuer le suivi de la formation des nouveaux entrées nicolas et françois font le même constat il est difficile de suivre une action de tutorat surtout avec les nouveaux entrées pourquoi parce que le suivi du livret de formation au format papier ou au format excel n'est pas pratique ce dont ils ont besoin est clair nicolas a besoin de suivre en un clic la montée en compétences de mathias ceci lui permettra d'anticiper et de s'organiser pour tenir les objectifs de production françois a besoin de suivre ce qui est acquis pas encore acquis ou en cours d'acquisition chez mathias pour cela il doit organiser de nombreux échanges nécessaires à la bonne compréhension et à la bonne exécution des tâches et mathias a besoin de poser des questions de s'auto évaluer et de débriefer quotidiennement avec son tuteur à la bonne nouvelle c'est que safran helicopter engine a trouvé une solution capable de répondre à tous ses besoins comment grâce à un livret de formation digitalisée avec une application ludique et facile l'application fonctionne grâce à un questionnaire qui facilite les échanges entre le tuteur et le tutoré permet au tuteur de suivre l'amélioration continue des nouveaux entrées et donne au manager une synthèse sur les points positifs et les points améliorés l'autre bonne nouvelle c'est que cette application a été mis en place sur l'action de tutorat de mathias à votre avis qu'est ce qu'ils en pensent pour réussir vos actions de tutorat pensez une bien belle vidéo bravo pour cette équipe qui a réalisé cette vidéo je trouve ça tellement clair jean-louis qu'est ce que tu veux réagir à cette vidéo elle passe une expérience qui a été sympathique pour tout le monde vous voyez le principe je dirais c'est un outil qui va servir au suivi du tutorat mais j'aimerais que on puisse un petit peu ce avant d'aborder plus précisément les sujets là simplement un petit panorama je crois que j'ai fait une petite planche là qui dresse un petit peu l'histoire mais vraiment c'est moi qui l'ai fait il ya certainement des erreurs mais pour poser la problématique un petit peu là dessus c'est à dire au départ on avait le compagnon vous le voyez en haut à gauche et qui apprenait surtout des savoirs qui étaient faits avec les mains quoi et donc c'était une transmission directe là dessus donc ça s'est basé ça s'est traduit ensuite par là le compagnonnage dans les industries et j'ai mis en parallèle un petit peu les évolutions puisqu'on est dans le milieu industriel les évolutions du monde industriel et les savoirs qui qui sont mis en avant à chaque époque un petit peu et avec un axe en bas qui le concrète l'abstrait on voit effectivement la période de mécanisation donc c'est savoir utiliser la machine ensuite une production de masse où le contrôle était important aussi donc avec la simplification des tâches le taylorisme le fordisme etc et mais l'accès axé sur le contrôle l'automatisation avec pas mal de programmation on se rappelle tous enfin peut-être pas tous mais on se rappelle des cartes perforées de programmation et ensuite l'industrie 4.0 avec savoir digitaliser tout ce beau monde ce qui est important de retenir à mon sens c'est que derrière ces savoirs ils sont cumulatifs et on parle pas là encore de l'intelligence artificielle qui est qui est en train de nous préparer une autre une autre évolution industrielle mais ces savoirs sont cumulatifs et on croit souvent un savoir qui n'est pas encadré par une connaissance à du mal à s'exprimer donc on appelle ça surtout des automatismes tout bêtement des comportements réflexes ou autres c'est un apprentissage qui est très simple mais qui est pas du tout adaptatif je dirais on m'apprend à vie à éviter tel son ou telle telle couleur réagir me fait réagir à un réflexe je dirais la situation je vais voir cette couleur dans un autre contexte je vais avoir le même réflexe donc c'est des apprentissages ils sont aussi contextualisés ce qui est important de voir et à mon sens également c'est qu'on s'éloigne de la matière on est de plus en plus médiatiser le rapport direct à la matière la matière est de plus en plus de plus en plus loin n'empêche que il faut qu'on ait la base de savoir pour pouvoir je dirais ancrer le savoir et lui donner un sens aussi également donc voilà je veux juste et du et jean louis dans cette évolution du coup et ce glissement qu'on voit là un peu du concret vers l'abstrait est ce que vous pensez que d'une certaine manière le le tutorat est une forme aussi de retour vers le concret c'est à dire une volonté de réconcilier un peu tous ces apprentissages qui s'éloignent un peu de ce côté très matière très concret la façon dont on conserve nos apprentissages vers quelque chose quand on parle de formation situation de travail ça connote l' envie d'aller vers quelque chose qu'on se réapproprie qui devient de plus en plus opérationnel et concret et direct ça me ça me questionne par rapport à cette idée de du glissement du concret vers l'abstrait et comment se place le tutorat dans cette réflexion alors c'est exactement ce que tu as dit c'est effectivement je me mets en situation de tutorat c'est tout de suite concret je suis avec quelqu'un qui connaît le métier et me le fait pratiquer et fait pratiquer je dirais selon un rythme d'apprentissage aussi mais je retourne sur quelque chose de concret ce qu'on a fait de particulier c'est que en digitalisant le process du tutorat effectivement on a introduit le digital puisque les jeunes aujourd'hui c'est un moyen aussi qui qui sont nés avec toi en fait ça fait partie d'eux et donc c'est un moyen de ramener sur du concret sur un autre concret qui est qui est forcément plus direct et de faire et on a besoin de concrétiser et du coup on l'a vu dans la vidéo je trouve qui est vraiment ultra pédagogique comment et d'où on part et pourquoi parce que effectivement il ya la jeune génération où les nouveaux collaborateurs sur certains métiers qui plus natifs ont envie de digital mais on voit que ça fait intervenir au niveau tant du tutor du tuteur que du manager d'autres besoins aussi de suivi de mesures d'efficacité et on voit à travers cette vidéo je trouve très bien expliqué mais on trouvait évidemment intéressant c'est un peu l'objet de ce rendez vous aujourd'hui que vous puissiez nous expliquer finalement comment fonctionne ce tutora ça permet aussi de ramener romain dans dans la boucle au niveau de la solution qui a été choisi et sur vraiment de manière un peu très pragmatique pour ceux qui nous écoutent comment se déroule en fait une action de tutorat digitalisé alors je vais laisser la main un peu à peu à romain là dessus puisque la solution c'est vraiment et son équipe qui est qui l'ont mise en place on a choisi sur le marché la solution clara une solution très très simple pour sa simplicité très centré utilisateur le fonctionnement est simple d'une part pour pouvoir digitaliser il faut réellement que le process de tutorat soit formalisé dans l'environnement dans lequel on travaille si on n'a pas cette branche là clara va pas la faire à notre force donc ça c'est important et ensuite lorsqu'on parle de questionnaires dans le dessus ce sont des livrets de formation où sont ciblées les compétences et par accès par rapport auxquels la plateforme va digitaliser cela par un petit questionnaire tout simple va envoyer un push mail à l'apprenant qui va se positionner par rapport aux compétences il va s'auto évaluer par rapport à ses compétences là et donc ça lui permet de se situer par rapport à l'objet qu'il a à apprendre et une fois qu'il a il s'est positionné cette semaine questionnaire avec ses réponses de l'apprenant va être examiné par un autre push mail qui véhicule directement à son tuteur et va être directement et le tuteur ayant vu des réponses va pouvoir lui aussi se positionner par rapport aux réponses café café la prenant je suis d'accord avec toi tu penses que tu as fini mais tu ne sais pas tout je dirais selon des critères qu'on a formalisé bien sûr et et donc à partir de là va se positionner ce qui fait que l'application va pouvoir traiter tout ça et vis faire visualiser au travers de graphes je dirais les différences de perception et c'est là que le manager doit intervenir et on ritualise effectivement des points de rencontre avec avec le manager de façon à pouvoir discuter à trois et réellement sur des faits concrets il y a des difficultés il se peut que le manager il est plutôt là en fonction support et donc il se peut également qu'il puisse intervenir pour dire bah tiens tu es en train d'apprendre ça si on interrompt j'avais affecté ces tâches là à un moment donné si on les interrompt on va mettre à mal ton process d'apprentissage il va falloir recommencer on va perdre du point on va plutôt la semaine prochaine ok je vous réaffecte ces tâches là voilà comment ça se passe merci beaucoup et on voit à quel point il y a une latitude pour une agilité même pour pouvoir on va dire personnaliser vraiment autant en amont qu'au cours de d'action tutorale à l'apprenant et quand on pense à ce que vous avez dit en introduction sur des courses de nouveaux embauchés sur des nouveaux métiers et différents métiers ça veut dire que penser en amont évidemment avec la démarche mais il ya moyen avec cette solution finalement de vraiment personnaliser quasiment pour chaque tuteur sa propre démarche de tutorat qu'il va vivre avec son tuteur et avec son manager en amont et ça c'est une vraie différence je trouve avec la façon dont on pouvait penser un peu historiquement la manière de tutorer pour tous là il ya une vraie volonté et capacité de tutorer de manière plus personnalisée ce qui est intéressant lors c'est qu'en fait là on a une plateforme qui est digitale et qui en fait permet et facilite la communication ça peut paraître antinomique mais voilà c'est l'idée en fait c'est de ne pas perdre la communication grâce à un outil digital qui va fédérer en fait ce trio tuteur tutorer manager et la communication dans les actions de formation tutorale ou tout autre on sait quand même qu'une des clés c'est quand même en fait la communication en amont la clarté aussi on parle souvent de marketing de la formation mais la manière dont on s'approprie et en fait la communication c'est un point clé des actions de formation on avait bien parlé avec jean rocq dans quelques émissions mais c'est merci jean louis pour faire le lien peut-être avec romain effectivement sur à la fois peut-être pas forcément le pourquoi vous avez été choisi mais c'est intéressant de comprendre comment vous avez pensé votre solution et comment on le disait dans la préparation comment on est passé d'une démarche déjà très professionnelle chez safran mais avec la volonté de l'industrialiser de la on dit un peu de la populariser et de la rendre beaucoup plus accessible et de savoir comment vous avez travaillé au développement de cette solution et sur ces usages Merci Laure effectivement c'est le fruit d'un travail collectif entre l'université Safran qui sponsorise fortement le projet en interne et les équipes terrain et ce qui me permet aussi de faire le lien à la genèse aussi de ce projet c'était que contrairement à d'autres projets formation qu'on peut rencontrer par ailleurs c'était un projet qui était vécu comme un besoin de terrain avant tout c'est à dire qu'on n'est pas allé digitaliser quelque chose qui ne nécessitait pas de digitaliser si moi je me rappelle des premiers échanges avec jean louis à l'époque c'était qu'effectivement il y avait un besoin comme l'a très bien dit la vidéo de pouvoir fluidifier une pratique une pratique je pense mais qui est bien plus vieille que moi certainement qui est bien plus vieille que peut-être d'autres personnes autour de cette table et qui en l'espèce manquait finalement de popularité ou manquait de visibilité parce que dans toutes les entreprises ici on parle de Safran mais dans toutes les entreprises le système de compagnonnage ça existe et on ne parle pas que d'entreprises industrielles on parle aussi d'entreprises administratives, des entreprises de services qui n'ont pas forcément de vocation à créer de la matière comme disait Jean-Louis mais des entreprises qui in fine pour enborder des collaborateurs qu'ils soient en mobilité interne ou des nouveaux collaborateurs ces actions de tutorat qu'elles importent le nom ou qu'elles soient partielles qu'elles soient totales ça existe ça c'est un point générateur de pourquoi Clara a été choisie Clara en l'occurrence c'est une plateforme qui accompagne toutes les actions de développement du collaborateur et de ce fait on a essayé d'apporter une réponse à des utilisateurs avant tout c'est-à-dire qu'effectivement il y avait un besoin de l'université de venir tracer et rendre plus visibles les actions de formation sur le terrain mais surtout il y avait un besoin terrain de faire en sorte qu'un apprenant ça arrive avec une feuille de route une feuille de route sur lesquelles il va y avoir tout un dispositif de formation avec des jalons, des prérequis, des acquis, etc. qui doit discuter avec son référent, son tuteur et que ce tuteur il est là pour être stimulé autour d'un échange avec son collaborateur évidemment on digitalise mais pas pour rendre toute la relation digitale parce que sinon ça ne marche pas mais de faire en sorte que cette relation elle soit stimulée et que finalement on décharge mentalement l'apprenant et son tuteur sur le fait qu'il est dans un process tout en le matérialisant dans un outil C'est ça, c'est rendre le process invisible, fluide au service de la relation et de l'apprentissage Exactement Et celui sur le plateau effectivement le manager dans tout ça qui lui a besoin de visibilité il doit en l'occurrence cibler ses actions quand il est nécessaire mais surtout d'avoir aussi, évidemment tout ça rentre dans le cadre d'une logique de productivité c'est comment on fait pour que le collaborateur, l'apprenant se mette dans un parcours où il puisse s'épanouir et apprendre le plus vite possible pour être totalement autonome sur son poste et ça c'était le point évidemment crucial in fine de savoir en fait dire quand le collaborateur est apte et qualifié pour pouvoir tenir son poste Oui, je voudrais ajouter deux choses je pense d'un point de vue positionnement en termes de learning pour une université dans cette approche et dans cette solution il y a deux points clés qui sont résolus auxquels on est souvent confronté le premier c'est le positionnement utile et impactant du digital par rapport à d'autres approches là on a une belle illustration de quelque chose d'harmonieux et d'ailleurs vous notez que la relation n'est pas remplacée elle est soutenue c'est un peu différent de d'autres types d'approches où le digital va également digitaliser la relation là on a les deux à la fois donc on a une approche un peu figitale on y reviendra en conclusion donc ça c'est un premier élément parce qu'on est souvent attendu sur la pertinence de la façon d'architecturer du numérique du digital dans nos parcours là on a un bel exemple d'harmonie réussie le deuxième élément alors là on a vraiment une réponse significative qui est quand même très rare c'est qu'on a un manager qui est dans le coup là où très souvent il ne l'est pas on parle donc de TMA le manager est dedans et ça c'est très important pour nous puisqu'on le sait dans les enquêtes qui ont pu être faites par exemple sur l'entreprise apprenante quand on la définit au travers d'un certain nombre de critères on trouve souvent la question de l'implication manageriale dans l'aventure exactement dans l'aventure de la formation et on voit que c'est très souvent le talon d'Achille de pas mal de sociétés où en fait le manager n'est pas dans le coup d'ailleurs va avoir une vision on en reparlera plutôt de coup quand il s'agit cette fois d'envoyer quelqu'un en formation et où là on a réussi à changer le paradigme en passant à plutôt une vision d'investissement d'un point de vue managerial parce que le manager s'aperçoit cette fois clairement, concrètement des gains qu'il est ou qu'elle est en train de réaliser par cette approche très connectée au poste et en même temps soutenue par la brique digitale donc voilà il y a vraiment là une belle harmonie de positionnement de la brique digitale et de la brique présentielle entre guillemets au poste de travail et de l'implication managériale qui est plutôt, il me semble, quelque chose de rare dans les dispositifs de formation et le manager est utile c'est-à-dire qu'il y a aussi un système d'alerte Romain ne l'a pas précisé mais il y a aussi un système d'alerte qui permet de par un envoi de mail simplement au manager de dire tiens cette semaine ou pendant ce temps-ci aucun des questionnaires n'a été complété est-ce qu'il y a un problème, quoi, etc. Donc ça permet aussi de le tenir en veille et de reprendre la main Et on parle bien de suivi de l'action tutorale et on le voit bien il y a plein de raisons différentes autant orientées sur les besoins de l'apprenant que du tuteur comme on l'a dit aussi de la volonté de la part des organisations de mieux impliquer les managers on a préparé ensemble et on avait une ou deux planches à présenter à nos auditeurs sur votre démarche le mécanisme et comment et pourquoi digitaliser le suivi du tutorat on trouvait utile de repasser par cette grille de lecture pour reprendre un peu la genèse processus en jeu et tout finalement les objectifs que vous couvrez à travers cette démarche et cette expérimentation que vous avez menée pendant six mois oui qui veut prendre la main je parle excusez-moi non non tout vêtement le processus c'est un constat qu'on a fait au niveau société au niveau du groupe et de dire que le processus du tutorat était soit inexistant soit incomplet en même temps il était soit s'il existait il n'était pas très bien formalisé ou alors des outils existaient mais on ne les utilisait pas le fait est aussi avec le turnover souvent c'est une transmission orale qui est faite sur qui peut faire apprendre à qui souvent de nouveaux managers se retrouvaient un peu dénudés ils ne savaient plus sur qui s'appuyer pour intégrer les nouveaux et je dirais il y avait très très peu d'industrialisation enfin entre guillemets de système de gestion et avec une vision du pilotage très très faible les procédures étaient méconnues et donc là dessus pour nous c'est effectivement on a été centré sur l'utilisateur d'abord comme le rappelait justement Romain on avait réellement une petite douleur là dessus c'est se dire on a des outils on avait des livrets de formation des Excel avec des centaines de lignes et à compléter à la main qui bien souvent étaient je dirais complétés lorsqu'il le fallait c'est à dire on allait qualifier la personne et donc ça laissait présager que le suivi était confié au tuteur et le manager bien souvent appelait le tuteur et lui disait écoute voilà t'as tel gars à former et sans lui donner une date de départ une date de fin je dirais voilà tu me le formes c'était la consigne de base donc ça ça veut dire qu'il y avait une vraie absence de suivi en temps réel quelque part et beaucoup plus de correctifs apportés très tardivement finalement dans la démarche et quand on est en situation d'onboarding et de masse de collaborateurs on voit qu'il va y avoir une difficulté à prendre son poste simplement parce qu'on n'a pas assez suivi au fil de l'eau l'action et mesurer les apprentissages et ça demande beaucoup de correctifs au moment où on croit que la personne est autonome et elle ne l'est pas vraiment et finalement c'est toute la chaîne qui est plutôt perdante plutôt que de mener des actions de suivi de communication et de correctifs en temps réel pour imager cela tout bêtement lorsqu'il faisait une revue de polyvalence là-dessus il se rendait compte à ce moment-là mais le gars là il a fini il est qualifié et bien non j'ai pas la ressource donc je suis encore en charge capacité limitée par rapport aux références industrielles que j'ai à fournir donc ils se rendaient compte de ça à ce moment-là donc c'est déjà trop tard donc on leur a fourni réglement avec la solution un outil qui permet de suivre et d'impliquer les managers au fur et à mesure ça c'est un des gros gros bénéfices quand même ils sont multiples mais on voit vraiment que c'est hyper important et hyper impactant d'avoir impliqué le manager et qui laisse lui aussi accès à cet outil de suivi les points clés de la démarche pour réussir alors on a on a organisé cela vraiment comme un projet c'est avec une équipe projet un comité opérationnel de terrain et ensuite un comité de pilotage où on a impliqué les sociétés plusieurs sociétés du groupe de façon à pouvoir viser l'après déjà aussi donc là-dessus ça fait partie d'un process d'accompagnement mis en place avec Jean Roch bien plus large qu'on a fait un POC en safran hélicoptère engine et ce POC-là devait servir à l'ensemble des sociétés et ce POC-là je veux dire les conclusions faisaient qu'on allait étendre ou pas c'était un centre d'expérimentation de façon à pouvoir démultiplier cela donc je le rappelle effectivement pour lancer ce type de projet il vaut mieux s'appuyer sur un process et des pratiques que Clara n'est pas là pour définir le process elle peut y contribuer mais c'est vraiment se coller vous voyez le petit bois là sur la branche c'est Clara qui vient coller et renforcer cette branche de façon à fluidifier le process l'accompagnement ça a pris il faut vraiment être sur le terrain et je dirais faire ancrer ces rituels etc pour exemple puisque nous avons été les premiers au niveau de l'SHE à avoir la chance d'initier cette démarche on a démarré avec 15 tutorats et 3 ou 4 livrets on est à 93 de livrets je regardais ce matin je crois 93 de livrets de formation et ce sont les managers eux-mêmes qui viennent nous solliciter pour mettre en place la démarche donc il y a un renversement qui est important au départ il a fallu les attirer et maintenant effectivement on a un peu peur d'avoir la charge mais la démarche est inversée on a agi également en lotissant le projet il y avait un lot communication il y avait un lot POC expérimentation il y avait un lot également informatique avec Catherine et on a réellement intégré parce qu'il y a le background aussi qui ne se voit pas trop mais il y a tout un travail sur lequel je vais laisser Catherine nous présenter les principaux éléments qui ont été faits il ne faut pas négliger ça c'est pour ça que je dis c'est un vrai projet qu'il faut mener ce n'est pas une expérimentation sur un compte de table entre plusieurs personnes donc effectivement du point de vue informatique Catherine si tu peux en dire deux petits mots effectivement quel que soit le projet que l'on mène chez Safran University quelle que soit l'envie qu'on peut avoir d'aller vers une solution pour l'utiliser en interne au-delà de ce besoin qu'on détecte au-delà de cette expérimentation technique de l'outil on se fait systématiquement accompagné par les achats par l'IT par le juridique pour s'assurer que côté réglementation des données personnelles on a toutes les données si l'une des quatre briques ne correspond pas à la fin du projet à nos attentes si les achats nous disent ben non côté négo c'est pas possible si l'IT nous dit ben non côté sécurité on est désolé il y a une faille on sait dès la fin du projet dès la fin du POC même si on est extrêmement attiré par l'outil même si on a très envie d'utiliser que de toute façon on ne pourra pas le démocratiser et l'utiliser pour la totalité proposer pour la totalité du groupe donc c'est pour ça qu'à chaque projet qu'on va mener systématiquement on a ces quatre pôles d'embarquer on ne fait jamais sans jamais c'est une des clés de soutenir oui c'est genre je voulais juste compléter en effet je pense que là il y a deux éléments qui peuvent aussi intéresser les auditeurs et les auditrices par rapport à des démarches d'université d'entreprise ou d'académie la première on le constate assez souvent en fait la culture du projet n'est pas forcément une dominante dans les départements formation et je pense que ça maintenant c'est un allié quasi incontournable de par la complexité également des solutions qui arrivent sur le marché si on désire vraiment réussir l'installation on avait parlé l'année dernière et l'industrialisation des idées et des innovations auxquelles vous songez pour votre entreprise donc ça c'est un élément important et au travers de cette culture projet comme Jean-Louis et Catherine l'ont mentionné il y a des incontournables il y a des dimensions pédagogiques qui viennent quand même nous prouver que la solution a de la valeur sur un plan pédagogique il y a des dimensions sécuritaires là encore incontournables et qui pouvaient d'ailleurs bloquer le passage du proof of concept vers l'industrialisation et puis on n'a pas mentionné mais il y a la dimension financière du modèle pour lequel ici on a eu un point très intéressant que je vous mentionne c'est qu'on est passé de ce qu'on appelle le non récurrent au récurrent c'est à dire qu'en gros on a d'abord commencé en mode POC en mode projet avec un financement université Safran University donc pris en fait sur mon budget innovation et puis on a travaillé ensemble avec Clara et Jean-Louis et les achats à monter un modèle financier de mise du pied à l'étrier des sociétés du groupe nos filiales ce qui fait qu'aujourd'hui l'université peut d'un point de vue financier désengager tout en restant évidemment dans le comité directoire et donc replacer je dirais ces pions pour l'année prochaine sur d'autres innovations tout en garantissant les conditions financières de l'industrialisation de cette première innovation ça c'est important aussi parce que si vous n'y pensez pas et bien vous pouvez avoir une limitation financière pour passer le palier d'industrialisation vous voyez il y a une intelligence quelque part du projet pluriel que soit la pédagogie la technique sécurité ou la finance à laquelle il faut immédiatement penser pendant le POC si vous voulez gagner ce qu'on appelle nous la bataille de l'industrialisation ça pourrait être l'objet d'un off juste ce sujet là tellement c'est c'est au coeur comme tu viens de le dire de la mise en oeuvre vraiment de projets colossaux à grande échelle en formation on avait envie que vous nous partagiez du coup un peu le retour d'expérience utilisateur aussi de comment on vécu un peu ce trio gagnant on va peut-être parler d'abord du tutoré des apprenants mais aussi des tuteurs des managers enfin voilà comment on s'approprie en fait cette démarche ces outils on est pleinement dans se former à cette nouvelle démarche de tutorat digitalisé qui veut prendre la main je vais en parler un petit peu après je laisserai la main aussi du point de vue du RECS on a utilisé l'outil Clara pour organiser le RECS des utilisateurs à la suite du POC on leur a envoyé un petit questionnaire et la moyenne générale je dirais était de 4,5 sur 5 à peu près la question posée globalement était est-ce que vous souhaitez continuer avec Clara d'accord c'est ça c'est ça très direct ce qu'ils nous ont dit en termes d'utilisateurs parce que c'est une démarche on a peu parlé mais en termes de démarche projet on est resté sur le standard de Clara c'est-à-dire qu'aucunement on n'a pu faire évoluer le standard puisque je dirais ce standard est évolutif aussi vis-à-vis des autres clients de Clara mais on est resté dans le produit standard pour être le mieux à jour des dernières innovations et profiter aussi de l'expérience des autres des autres clients de Clara et d'ailleurs à ce titre Clara anime un customer council je vais dire ça comme ça qui permet aux clients de se rencontrer et en même temps de pouvoir je dirais choisir des évolutions en toute clarté donc ça c'est le premier pour saluer Patrick Benhamar je crois de Renaud qui expérimente ce type de solution et d'approche le retour qui est dit effectivement par les clients utilisateurs on est très centré aux clients utilisateurs c'est-à-dire on est parti du principe très bête c'est eux qui utilisent donc c'est eux qui ont les clés en main de la réussite c'est pas nous et donc de ce point de vue-là l'outil est suffisamment simple pour être bien utilisé il n'y a pas eu de rejet de rejet d'outil ou de complexité à avoir là-dessus il fonctionne sans mot de passe il faut juste un petit clic une adresse mail professionnelle et ça marche ça a permis également d'avoir une vision claire des tâches à effectuer autant pour le tuteur pour l'apprenant que pour le manager ça synthétise l'information ça a amélioré l'efficacité des entretiens parce que avec l'ancienne méthode avec les Excel lorsque j'avais essayé à une époque de mettre en place des entretiens ils perduraient ne serait-ce que par l'outil qui était très peu synthétique et en même temps ça perdurait tandis que là avec la mise en exergue des différences de perception on peut se centrer directement en moyenne l'entretien dure entre un quart d'heure et une demi-heure pas plus donc ils avaient peur aussi les managers d'être trop absorbés dans ce temps-là et leur synthèse était intéressante et en termes de gains d'efficacité on va dire alors il y a deux choses qui se sont produites c'est d'abord on a défini des critères de maturité de la compétence qui vont jusqu'à oui je peux produire je peux je peux je peux produire je peux travailler en production donc ça veut dire que la personne devient autonome sur une compétence de venir et pour exercer cette compétence on la laisse en autonomie c'est-à-dire que le tuteur qui lui-même s'est engagé en disant ben oui je peux lui laisser faire cette activité-là ou cette tâche-là en toute autonomie parce que je l'ai validé c'est un engagement de sa part même si au final la personne va faire l'activité la menée et que le tuteur va toujours être responsable du résultat de cette activité mais ça permet des gains de productivité d'une part parce que je dirais pendant que la personne produit seule l'apprenant produit seul le tuteur peut faire autre chose à côté et en même temps vous voyez on commence à les apprendre sur des pièces qu'on dit runner c'est-à-dire celles qui passent le plus souvent dans un atelier dans une ligne et donc la personne peut pratiquer et peut très rapidement devenir autonome donc là on tient en compte aussi le degré de confiance qu'elle va pouvoir acquérir pour devenir autonome et ça facilite ça et ça renforce en même temps la compétence puisqu'il exerce en toute autonomie quand on est seul et accompagné ou quand on est accompagné et pas seul c'est pas la même chose donc se retrouver face à ce qu'on a appris à le mettre en œuvre et avec confiance du tuteur donc on a gagné des temps en termes de schéma qui est en bas vous indique qu'à peu près c'est 25% il restait dans le temps de tutorat il restait 25% de ce temps-là était réellement pris je dirais ce que j'appellerais du doublon tuteur tuteur apprenant à apprendre et 75% à pratiquer en production et on voit que la notion de temps elle est quand même fondamentale parce que quand on est dans un enjeu après d'onboarding de collaborateurs et puis d'envisager derrière de démultiplier l'action en fait le temps consacré à l'apprentissage dans cette démarche facilitée c'est du temps de gagner sur vraiment le cœur essentiel de l'action qu'on veut mener donc il y a un vrai enjeu autour aussi de cette facilitation de la démarche pour en savoir plus à propos de cette solution Clara Romain si tu veux nous présenter un petit peu à travers à la fois ton schéma mais effectivement la solution comment elle se un peu comment elle a été pensée tu nous en as déjà un petit peu parlé mais voilà comment elle s'architecture comment elle se présente pour ceux qui nous écoutent et qui auraient besoin d'être accompagnés Clara qu'est-ce que c'est ? Clara en l'espèce à sa conception à son origine le parcours en fait de mon associé moi-même ont été dédiés justement à cette mission de dire les outils qui sont utilisés en entreprise sont souvent trop centrés sur les administrateurs et en fait de ce constat-là nous on a voulu construire un outil justement qui était centré sur les utilisateurs parce que comme l'a très bien dit Jean-Louis depuis son passage précédent c'est le gain de temps qui fait en fait l'usage ou pas de la digitalisation et d'outils digitaux si on ne gagne pas de temps c'est-à-dire qu'on digitalise pour digitaliser honnêtement c'est quasi mission impossible de pérenniser des actions dans le digital parce que en fait le digital est là pour automatiser un certain nombre de tâches ou rendre beaucoup plus fluide la mise en place en fait de processus qui sont vécus comme des moments douloureux en fait pour les utilisateurs pour les collaborateurs chronophage exactement c'est à partir du moment de toute manière où nous on satisfait la promesse quelle que soit la partie prenante de dire avec l'usage de Clara tu vas gagner du temps et tu sauras mieux où tu en es que ce soit sur ton parcours sur le parcours de ton apprenant ou dans le cadre de ton site de production la mission elle est quasi faite donc on a conçu Clara pour faire en sorte qu'elle puisse faciliter la vie des utilisateurs mais aussi de remonter les informations dont ont besoin les directions de l'université les directions de formation qui ont des difficultés à les faire remonter aujourd'hui c'est à dire que dans la majorité des clients quand on intervient avant les données qu'ils arrivent à remonter elles sont souvent très partielles voire peu qualifiées donc en fait elles ne sont pas réutilisables et elles ne sont pas utilisables aussi pour valoriser les actions sur le terrain c'est à dire qu'aujourd'hui comme Jean-Louis le disait les apprenants rentraient dans des parcours sans forcément matérialiser qu'ils étaient dans un parcours donc quand on dit accompagner faire en sorte qu'on est dans un moment de l'économie où c'est très dur de conserver ses collaborateurs c'est très dur de les trouver de s'engager il faut les engager il faut les faire sentir être accompagnés et ça c'est une des raisons d'être de l'application c'est faire en sorte qu'en mettant dans la boucle le référent le manager on garantit à stimuler des échanges qui font que le collaborateur se sent accompagné c'est parce qu'en l'occurrence ces personnes là sont impliquées que le collaborateur ne peut pas dire moi j'ai l'impression d'être autonome mais autonome au sens de on m'a totalement lâché le poste et tout démerde typiquement si je tire le trait et donc ça c'est vraiment une valeur forte de Clara c'est de faire en sorte que à la fois on change le paradigme de on veut créer de la data non pas parce que les amis ont décidé mais on crée de la data parce que les actions qui sont tracées sur l'outil sont utiles et nécessaires pour le quotidien des collaborateurs et c'est ce qui donne tout le sens aussi de se sentir vraiment accompagné ce que je fais ce que j'encode où j'en suis comment on peut me corriger ben voilà on se sent réellement de A à Z déjà un collaborateur certes apprenant ou onboardé mais suivi accompagné exactement et l'autre point l'autre point important dans l'outil c'est qu'on a voulu faire un outil qui était à la main du métier donc ça Jean-Louis peut en témoigner il n'a pas besoin d'avoir un expert DSI un expert un expert comment dire informatique pour aller modifier ses livrets pour créer ses livrets ça c'était un autre prérequis qui faisait qu'en l'occurrence les administrateurs locaux n'avaient pas l'impression d'être entre guillemets dépossédés de savoir et de de l'accompagnement qu'ils pouvaient avoir avec les opérationnels donc ça c'était une autre une autre raison d'être de Clara c'est de faire en sorte que les livrets se construisent par la proactivité des opérationnels et aussi par l'accompagnement du coup des acteurs qui sont des ingénieurs pédagogiques locaux et qui permettent d'accompagner aussi toutes ces structurations et donc tout ce savoir se construit collaborativement et donc ça c'est vraiment le mot sur lequel en l'occurrence je voulais finir sur Clara s'il y avait un autre mot qui était important c'était collaboratif ça permet un travail collaboratif de monter en compétence ça permet un travail collaboratif de recensement des savoirs et des acquis sur la ligne de production mais pas que comme je disais on travaille avec des entreprises comme Carrefour qui sont absolument pas industrielles mais qui ont exactement les mêmes difficultés à former des opérateurs sur le terrain dont la qualité finale non pas du produit de la matière mais la qualité du service va être impactée et donc voilà donc c'était vraiment cet aspect collaboratif à tous les niveaux pour faire en sorte qu'in fine en fait on a un outil qui puisse accompagner de A à Z le développement du collaborateur ça donne envie de le tutoriel L'intérêt également au niveau de l'université et du groupe c'est que les livrets de formation je dirais sont partageables c'est-à-dire on peut aller consulter les livrets de formation sur des métiers qui sont semblables dans d'autres sociétés du groupe de ce fait-là en termes la data aussi que l'on recueille je dirais va pouvoir nous permettre de croiser des données et voir mettre en lumière que telle façon de faire ici peut a plus de résultats que d'autres donc aller voir déjà ce qui se passe et peut-être modifier nos propres façons de faire donc c'est tout l'objet aussi de l'animation qu'on doit faire de ce réseau d'utilisateurs de façon à ce qu'on tire le meilleur de la data là-dessus autant que faire se peut il ne faut pas mais toujours en restant très pragmatique et très simple ça donne envie d'être tutoré avant de passer à une petite activité un petit peu surprise on se proposait d'essayer un peu on arrive à l'atterrissage tout doucement mais d'essayer de tirer un peu une photographie comme ça en conclusion en synthèse de cette démarche et finalement des grands enseignements un petit peu que vous avez tirés issus de cette expérimentation et on aime bien cette image ces images oui alors en fait on vous a partagé quatre idées qui sont derrière ce projet qui me semble importante et qu'on peut certainement transposer à d'autres sur la notion de prise d'appui on en a parlé tout à l'heure le processus en fait était déjà là le processus en fait méritait d'être optimisé mais en étant là il y avait déjà une expertise en l'occurrence chez Safran Helicopter Engine avec Jean-Louis une expertise solide du sujet ça pour nous ça a été significatif en termes de conduite du changement puisque ça veut dire qu'en fait on a plutôt travaillé à optimiser un existant plutôt qu'à créer et à entre guillemets à optimiser dans le même temps ce processus tutoral d'action de formation tutorale donc finalement plutôt que de déstabiliser quelque part toutes les variables à la fois sur le fond et la forme donc ça c'est important à mon avis en termes de leçon apprise pour un projet finalement également de conduite du changement comme l'a été notre projet le deuxième point que je voudrais citer on en a parlé en début de présentation nous on estime que là on a une vraie légitimité du digital dans le dispositif ici il est là pour soutenir l'action mais il ne remplace pas forcément la relation au poste de travail et si je me permets une transposée avec le domaine du marketing on est un petit peu dans le domaine du figital où finalement le lieu physique quelque part est complémenté par un digital qui vient je dirais le soutenir mais pas forcément en remplaçant donc la relation au poste de travail ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne peut pas faire de tutorat à distance comme on fait également par exemple du coaching à distance mais là ça n'a pas été notre choix notre choix c'est l'optimisation d'un processus existant d'action de formation de tutorat au poste donc on est venu je dirais mettre en place pour optimiser la relation et le développement entre le tuteur le tutoré et le manager au quotidien troisième point l'appropriation Jean-Louis disait tout à l'heure que nous avions un comité directoire réunissant dès le début des sociétés des filiales du groupe potentiellement intéressées par la démarche et là c'est important de vous dire qu'en faisant ça elles ont cheminé avec nous même si elles n'ont pas été actives dans le proof of concept et ce qui fait qu'aujourd'hui on a déjà plusieurs sociétés signataires à nos côtés qui du coup maintenant en ayant vu en ayant observé le POC chez Safran Helicopter Engine sont en train d'embarquer à leur niveau et vous voyez donc là encore une démarche une initiative de conduite du changement anticipée où on a dès le départ on s'est dit on met les sociétés à bord qui pourront comme ça se faire une opinion et peut-être vont décider après ou pas de monter à nos côtés et puis dernier point il y en a six bon j'en recul il y en a six et même outre-Atlantique il y en a une je crois autour de cinq ou six sociétés filiales du groupe Safran qui aujourd'hui engagent sur ce projet en cours d'industrialisation et dernier point il est très classique mais il est important de le citer bien évidemment vous le connaissez c'est la problématique de l'importance pour nous de la progressivité c'est-à-dire qu'il faut travailler par étapes le POC est une première illustration d'ailleurs de ce principe où il est nécessaire il nous semble avant d'ouvrir très large de tester les dimensions que Catherine a mentionnées tout à l'heure par exemple la dimension sécuritaire et ce qui permet quand vous avez un POC qui par exemple malheureusement se porte mal de limiter l'impact à un périmètre plus fin plutôt que de faire une tentative grand format grande échelle immédiate qui pourrait des impacts négatifs plus vastes au niveau de votre image au sein de votre entreprise donc là toute cette notion de progressivité évidemment a également guidé nos pas tout au long du projet Merci beaucoup pour cette belle synthèse alors Laure l'a dit vous connaissez notre ADN chez Nobi on est un petit peu joueurs et donc pour ceux qui suivent régulièrement nos offres vous savez qu'on aime bien clôturer avec une petite activité ludopédagogique numérique une ALPN et donc aujourd'hui on vous propose la roue des interviews je vais faire tourner la roue il y a une question qui va apparaître on va sans doute faire une ou deux questions et vous levez la main comme ça vous prenez la parole si vous souhaitez y répondre je fais tourner la roue avec une première question autour du tutorat de la digitalisation du tutorat ou du projet et bien tiens intéressant une question sur laquelle j'ai un jour changé d'avis au sujet du tutorat digitalisé qui veut répondre et si personne ne répond je passerai la main à Jean-Louis parce que je ne sais pas pourquoi je suis certain qu'il a au moins une idée vas-y Jean-Louis non non je vous laisse la main vous disiez tiens on va se lancer dans le tutorat digitalisé voilà on se fait des images etc et puis à un moment on est confronté à une réalité et on découvre peut-être d'autres choses je vois Jean-Roch oui moi je veux bien en parler je pense qu'on disait tout à l'heure qu'on est venu vraiment sur un principe de complémentarité ce qu'on met derrière ici le terme parce qu'il pourrait être un peu différent dans d'autres projets c'est pas forcément une relation qui se digitalise de façon exclusive c'est plutôt un processus d'action de formation tutorale ici qui est l'objet de ce projet même si on le disait dans d'autres projets on aura peut-être une digitalisation de la relation elle-même comme dans certaines plateformes de e-coaching ou de e-co-développement là on est plutôt parti sur un autre paradigme qui est plutôt soutenir le processus mais sans forcément remplacer la relation au poste de travail voilà donc une autre quelque part une autre perspective super merci beaucoup oui quelqu'un veut rebondir sinon je relance une nouvelle question simplement ajouter que effectivement ça permet d'être en soutien d'une relation ça ne la remplace pas c'est le plus important et souvent le digital est vécu comme quelque chose de froid d'assez froid et là ça se réchauffe et ça peut même être très ludique super je fais tourner pour une dernière question en phase d'atterrissage déjà de ce off ce qui me rend optimiste au sujet du tutorat digitalisé et alors je propose comme ça si personne ne prend la main tout de suite en 1, 2, 3 de passer la main à Romain qui est évidemment dans son coeur de métier ce qui te rend optimiste au sujet du tutorat digitalisé comme je disais c'est une pratique qu'on appelle tutorat compagnonnage parfois matelotage dans certaines entreprises quand on tournait plutôt vers la mer c'est des pratiques qui existent depuis la nuit des temps tout à l'heure on parlait de mécanisation cette mécanisation elle s'est faite par un transfert de savoir aujourd'hui elle se fait quelle que soit en fait l'intervention elle se fait peut-être mal peut-être partiellement mais elle se fait et pour les aider pour qu'elle se fasse de la manière la plus exhaustive possible pour aider l'organisation à savoir qu'elle s'est faite et donc du coup pour permettre une meilleure utilisation un meilleur accompagnement des collaborateurs je pense que clairement le tutorat c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais parce que ces passations en fait elles se feront nécessairement parce que les acquis pourront ne jamais être assez verbalisés assez matérialisés sur des livrets que par la pratique par avec un apprenant et un référent et l'autre point qui me donne aussi beaucoup d'espoir pour cette pratique c'est que elle est très décentralisée elle est très individualisée et donc en l'espèce on parle de on parlait tout à l'heure de relations entre apprenants entre référents et donc ces relations là en fait si on aide à les faire vivre si on aide à les valoriser aussi parce que tout ça en fait on n'a pas aussi dit que l'application permettait de valoriser les savoirs qui sont passés par des référents des personnes qui sont des sachants dans les entreprises et qui sont souvent oubliés parce que pourtant malheureusement des experts métiers ce ne sont pas des personnes qui ont 100 personnes sous eux et en France malheureusement particulièrement on est jugé qu'au nombre de personnes qu'on a en dessous de nous mais des personnes qui ont ce savoir-faire et qui sont très proches de la création de valeur c'est des personnes à valoriser et donc en l'espèce le tutorat c'est le meilleur moyen de valoriser ces personnes là super merci beaucoup pour vos réponses à cette roue merci et bien à vous cinq pour vraiment cet apport cette richesse j'ai trouvé ce off et vos interventions extrêmement riches concrètes avec beaucoup de valeurs c'était vraiment un plaisir de vous accueillir ça fait beaucoup bien évidemment avec notre ADN chez Nobi nos valeurs et notre mission d'être avec l'idée vraiment de mettre l'apprenant au centre de remettre l'humain au centre et d'utiliser des outils digitaux y compris pour recréer vous l'avez dit plus de liens plus de proximité c'est des choses évidemment qui nous parlent fort et Xavier comme le dit Romain à l'instant je trouve ça très fort d'entendre que le tutorat et par sa facilitation par la digitalisation c'est finalement la manière de rendre la formation accessible à tous et qui permet de valoriser tous les acteurs sur le fait qu'on est au quotidien constamment en train d'apprendre des choses les uns et les autres et que c'est vraiment l'action tutorale qui permet par ces outils par exemple de la faciliter et de la rendre vraiment accessible au plus grand nombre pas que les métiers techniques on peut imaginer vraiment dans un petit commerce qu'une action tutorale se met en place en fait au lieu de parler d'action de formation très grande et tout ce à quoi on fait référence qu'on peut parler de l'action de formation mais en fait l'action tutorale est peut-être le premier pas à faire pour la rendre accessible à tous et peut-être même au-delà du monde des entreprises et peut-être même associatif tout à fait on pense que c'est une fibre présente chez Jean-Louis aussi ce côté effectivement de la tutora plus large le tutorat commence quand on apprend à marcher et on discutait l'autre jour également de la possibilité on a des soucis d'intégration etc c'est aussi un outil d'intégration il ne faut pas l'oublier citoyenne tout à fait voilà c'est aussi une intégration sociale dans l'entreprise mais aussi citoyenne et donc effectivement j'imaginais dans mes plus doux rêves de mettre un petit peu au service cette digitalisation notamment pour les migrants par exemple pour pouvoir avoir des tutors qui sont suivis etc avec un parcours qui attribue mais réellement faire un acte d'intégration et tel qu'il l'est fait aussi dans les entreprises l'intégration est importante et le tutorat joue un rôle majeur donc voilà et bien je trouve que c'est un très très beau mot de conclusion j'avais envie juste de vous donner la parole vraiment 20 secondes en une phrase avec quoi est-ce que vous voudriez que nos auditions nos auditeurs nos auditrices nous voilà nous quittent et passent le week-end on va tourner avec peut-être Romain Catherine Jean-Louis et Jean-Roch votre mot de conclusion ce avec quoi vous voulez nous laisser réfléchir et partir Romain je sèche je sèche je sèche je sèche je ne vais pas ça parle à Catherine tu lèves la main dès qu'il y a quelque chose qui te vient Catherine moi je dirais un grand plaisir de déploiement de cette solution en fait super merci Jean-Louis écoutez ça a été une aventure humaine et concrète sur le terrain c'est important souvent on on perd l'abord le langage ou on perd l'abord les idées je dirais le vrai terrain est important et c'est pas simplement le tutorat nous concernera pas essentiellement des personnes au niveau industriel mais aussi on pense de plus en plus aux autres secteurs tels que l'ingénierie les bureaux d'études etc. et le tertiaire ils ont besoin c'est moins marqué parce que je dirais la transmission se fait de gré à gré d'impact industriel moins fort c'est au-delà dessus mais l'évolution étant dans les métiers tertiaires et de bureaux d'études je pense qu'il y aura intérêt à encadrer tout ça et à le faciliter Super merci Jean-Roch ton mot de conclusion Je voudrais dire que c'est je crois le premier projet en territoire pour nous poste du travail si on peut le dire pour une université comme la mienne donc c'est évidemment un projet qui marque qui aura marqué et puis vous l'avez peut-être vu au travers de tout ce qu'on a vu en réalité c'est le projet qui unifie toutes les composantes du plan de transformation de Safran University les piliers compétences le pilier employé centrique le pilier entreprise apprenante avec également le principe d'individualisation de cette approche très originale et puis évidemment l'internationalisation puisqu'on commence à le répandre par exemple aux Etats-Unis et enfin évidemment la digitalisation donc vous voyez on a vraiment un dispositif pluriel qui embrasse l'ensemble des composantes de la transformation de la formation chez Safran super merci Jean-Romain j'insisterai sur un point c'est effectivement il y a beaucoup de sujets complexes qui veulent être traités de manière complexe et ça marche assez peu parce que là je trouve que c'est le résultat qu'on a eu tous ensemble c'est qu'on a essayé d'apporter une solution simple à un problème complexe et garder cette simplicité surtout pour les yeux des utilisateurs finaux les collaborateurs les managers ça c'est ultra important de faire des usines à gaz d'entrée ça fait qu'en l'occurrence tous vos projets vont passer à côté donc si c'est le mot de la fin ça serait vraiment c'est la complexité avec de la simplicité super merci Laure de la fin en clôture non je vais juste paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure je trouve ça très fort de réaliser à quel point la formation pour la rendre accessible au plus grand nombre je pense vraiment que l'action tutorale et le fait de la digitaliser de la rendre figitale peut être un vrai accélérateur du développement de compétences dans de multiples domaines secteur d'activité associatif et de s'ouvrir vraiment à tous et à toutes super merci beaucoup merci à vous pour la richesse partagée vous le savez les off c'est tout les 15 jours entre septembre et la fin de la saison jusqu'à 15 juin donc on se retrouve pour notre dernier off qui aura lieu le 30 juin sur un très très beau sujet le lien entre l'entreprise et la nature et comment bien reconnecter les collaborateurs de l'entreprise les organisations à la nature la nature qui fait partie bien de notre de notre vie mais qui parfois n'est pas toujours intégrée à son plein potentiel dans l'entreprise et vous verrez des actions inédites originales innovantes pour justement bien se reconnecter et pouvoir utiliser la force la puissance de ce lien avec la nature dans non seulement le développement des compétences mais le bien-être au travail de manière plus large et nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Marc Cardi qui aura sorti cette semaine-là un livre sur le sujet dont on ne dévoile pas encore le titre dans l'avant-primeur et que ça sort dans quelques jours mais donc vous pourrez découvrir ce livre lors de notre prochain off le 30 juin vendredi à midi merci beaucoup bon week-end à vous on parle de nature profitez-en il fait beau on est parti pour le week-end un peu chaud encore un immense merci et à très bientôt bye bye merci merci beaucoup au revoir au revoir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt